Mon âme ne peut que te dire merci Seigneur. A l'époque de Pierre il n'y avait pas besoin de communisme. Et le communisme existe pourquoi ? Parce que justement les églises se sont divisées. S'il n'y avait pas la division des églises il n'y aurait pas de communisme. Or je vous rappelle que pendant le premier millénaire tous les chrétiens étaient catholiques et tous les catholiques étaient chrétiens. Alors j'espère que pour ceux qui sont habitués à 100.3 ils comprennent ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'à l'époque quand on parlait de chrétien, le chrétien était le catholique et le catholique était le chrétien. Et c'est pour ça que si tu veux être un vrai chrétien il faut être catholique. Le mot chrétien ensuite au fur et à mesure des siècles et des divisions a perdu sa saveur. J'espère qu'on se comprend non ? Mais c'est important ce que je vous dis là aussi. C'est très important. Disons acte 11.26. Dans l'acte chapitre 11.26 on voit donc ce passage dans lequel c'est la première fois à Antioche que des gens vont prendre le nom de chrétien. Alors acte 11 on est dans les années je ne sais pas moi si quelqu'un peut préciser qui nous disent mais on est dans les années entre 39 et 49. Je ne sais pas exactement quand est-ce qu'on dit que l'apôtre Jacques est mort mais ce serait intéressant de regarder puisque l'apôtre Jacques est mort dans acte chapitre 12. Et là nous sommes dans acte donc au chapitre 11 donc juste avant la mort de Jacques. J'essaie de regarder rapidement sur internet mort de Jacques. Alors on me propose Chirac non ? Jacques l'apôtre. Et puis je vais essayer de voir si on nous donne une date. Et si on nous donne une date. Fils de Zébédée appelé le majeur. Voilà c'est ça qu'on dit souvent non ? Qui a été tué par Hérode donc dans acte chapitre 12. Décès vers l'an 44. Donc on pense qu'il est mort vers 44. Donc ça veut dire que nous sommes dans les années un petit peu 40, quelque chose comme ça ou 42, 43 juste avant acte 12. Nous sommes dans acte 11. Verset 26. Donc le mot chrétien n'est pas né avec Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort. L'apôtre Jacques n'a pas dû être appelé chrétien. Il est mort. C'est même pas qu'on appelle les gens chrétiens. Il n'était pas en tueur chez cette époque-là. Et vous avez Étienne par exemple qui est le premier martyr de l'église catholique. Qui est mort alors que Saul était encore tout petit. Et bien il n'a jamais été appelé chrétien. Il a été appelé chrétien à partir de l'an 40 et des poussières. Est-ce que ça veut dire qu'avant l'an 40 il n'y avait pas de chrétien sur la terre ? Souvent on pose la question, on vous dit non. Est-ce que le mot catholique est biblique ? Alors la question forcément c'est après. Est-ce que le mot protestant est biblique ? Est-ce que le mot luthérien est biblique ? Est-ce que le mot va et raconte est biblique ? Est-ce que Tzala et Somba est biblique ? Est-ce que Kamden-Miodor est biblique ? Est-ce que témoin de Jéhovah est biblique ? Est-ce que l'adventiste est biblique ? Alors on veut rechercher une dénomination dans les saints des écritures. On n'en trouve pas. La seule dénomination qu'on trouve c'est dans l'acte 11-26 le nom de chrétien. Et donc ils se sont fait appeler chrétien vers l'an 40. Mais avant l'an 40 il y avait déjà des chrétiens. Quand les apôtres dans Jean chapitre 3 baptisaient, ou dans Jean chapitre 4 verset 2, toutefois Jésus-Christ ne baptisait pas lui-même, c'était ses disciples qui baptisaient. Ils baptisaient, ils faisaient des chrétiens. Or ils ne s'appelaient pas encore chrétiens. Ils étaient disciples de Jésus-Christ. On appelait les douze les apôtres et les autres c'est les disciples de Jésus-Christ. Et ces disciples de Jésus-Christ ont pris le nom de chrétiens en l'an 40 à Antioche. Maintenant ces chrétiens qui se réunissent ensemble vont fonder une communauté qu'on appelle une église. Et cette église c'est à la fois l'église de Corinthe, l'église d'Éphèse, l'église de Galatie, l'église des différents lieux d'Antioche, tout ça. Et il y a un père apostolique qui s'appelle Saint-Ignace d'Antioche qui en 110 après Jésus-Christ va dénommer cette église en l'appelant l'église universelle. Le mot catholique veut dire universelle. Et il va dire dans sa lettre aux Smyrniotes, il va dire suivez l'évêque comme le père, comme le fils suit son père. Et il va ajouter là où est l'église catholique, là est le Christ. Alors je vous lis, c'est le paragraphe 8 de sa lettre aux Smyrniotes. Voilà un ordre d'un homme qui est né deux ans après la mort de Jésus-Christ, qui a écouté Pierre, qui a écouté Jacques, qui a écouté les apôtres, il les a connus. Et son enseignement à lui qui est forcément un enseignement meilleur que celui qu'on donne aujourd'hui, sauf s'il est fidèle à ce que dit cet homme-là. Mais aujourd'hui il faudrait qu'on puisse lire cela en comprenant que pour nous c'est très important, suivez tous l'évêque comme Jésus-Christ suit son père. Si tu ne suis plus l'évêque, il y a un problème grave. Et l'évêque c'est qui ? C'est Mgr Jean Barga. Ça te plaît, ça te plaît pas, moi ça m'est égal. Et en suivant l'évêque, il faut aussi dans notre église qu'on puisse suivre le pape qui est le chef de l'église, Pierre, qui était remplacé par François. « Suivez tous l'évêque comme Jésus-Christ suit son père. » Voilà comment on était chrétien à cette époque-là. « Et le presbytérium comme les apôtres. » Il y a une autorité, et cette autorité, nous la respectons. « Que personne ne fasse en dehors de l'évêque rien de ceux qui regardent l'église. » « Que cette eucharistie soit seule regardée comme légitime, qui se fait sous la présidence de l'évêque ou de celui qui en aura chargé. » On ne fait pas n'importe quoi dans l'église. On ne fait pas n'importe quoi. Romain XIII, toute autorité vient de Dieu. Dieu a voulu une autorité même dans l'église, et l'autorité forcément c'est Pierre. Le premier Simon appelait Pierre, la Lise des Apôtres, comme on l'a vu. « Là où paraît l'évêque, que là soit la communauté. » De même que là où est le Christ Jésus, là est l'église catholique. Et voilà le mot catholique qui apparaît pour moi, pour la première fois, en 110 après Jésus-Christ, pour désigner cette église. Cette église c'est l'ensemble des chrétiens de Acts chapitre 11 verset 26. Ce sont ces disciples du Christ qui ont été disciples de Jésus-Christ d'abord, qui sont en fait appelés chrétiens, et ces chrétiens sont faits appeler catholiques. Et l'église catholique c'est l'ensemble des chrétiens qui sont disciples de Jésus-Christ. Et l'église catholique va exister seule dans l'église pendant mille ans. Et pendant mille ans, tous les chrétiens sont catholiques, et tous les catholiques sont chrétiens. Et les catholiques là, pendant mille ans, sont des catholiques qui croyaient que la Bible avait 73 livres, à partir de l'an 400. Qui ont tous eu une dévotion mariale, qui ont toujours prié les saints. Et pendant mille ans, tu n'avais aucun chrétien qui a refusé que la Bible a 73 livres, ça n'existe pas ça. Il a fallu attendre Martin Luther comme on l'a vu, on va parvenir. Donc là où paraît l'évêque, que là soit la communauté, de même que là où est le Christ Jésus, là est l'église catholique. Il n'est pas permis en dehors de l'évêque, ni de baptiser, ni de faire la gape. La gape je pense que c'est la sainte scène. Mais tout ce qui la prouve, cela est agréable à Dieu, aussi, ainsi, tout ce qui se fait sera sûr et légitime. Alors, pendant mille ans, comment voulez-vous que le communisme existe ? Le communisme n'existait pas dans les premiers siècles de l'église, puisqu'il n'y avait pas de division. Il a fallu attendre donc les divisions pour qu'ayant des divisions, qu'on essaye de trouver un certain, quand même, dénominateur commun pour savoir qu'est-ce que nous croyons. Et si vous relisez l'avis de Martin Luther, vous verrez qu'au tout début de l'église protestante, de temps en temps, on va retrouver Martin Luther, Calvin, Zwingli, ils vont se retrouver pour essayer de voir, est-ce qu'il y a une base commune dans laquelle on peut se mettre d'accord ? On va se mettre d'accord sur la base commune que seule la Bible est la parole de Dieu, par exemple. L'autorité en matière de foi, pour ces gens-là que j'appelle les non-catholiques, c'est la Bible et non plus l'église. Alors que pendant mille ans, tout le monde respectait l'autorité de l'église. Comme nous aujourd'hui dans l'église catholique, on respecte toujours l'autorité de l'église. On n'a pas changé, c'est toujours la même chose. Les gens respectaient l'autorité de Pierre. Et donc, jusqu'en l'an 1000, vous aviez les chrétiens catholiques, et le chrétien c'était le catholique, le catholique c'était le chrétien. Et ensuite il y a eu des chrétiens qui sont plus catholiques, qu'on appelle les chrétiens orthodoxes. Et le mot catholique va perdre de sa saveur en devenant chrétien. Et ensuite, maintenant aujourd'hui, qu'est-ce qu'on définit par chrétien ? Le mot chrétien au 4e, 5e, 6e siècle et le mot chrétien aujourd'hui n'a pas la même signification. Et le mot chrétien à l'époque, au 4e siècle, c'était tout ce qu'ils regardent de la foi chrétienne liée à la foi catholique. Maintenant le chrétien c'est celui qui croit en Jésus-Christ, celui qui croit quand même aux saintes écritures, celui qui reçoit le baptême, celui qui croit en la trinité. Les témoins de Jehova ne sont pas des chrétiens parce qu'ils nient la trinité. Le voie international ne sont pas des chrétiens parce qu'ils nient la trinité. Ils disent que le fils de Dieu n'est pas Dieu, ce qui est une aberration monstrueuse, un manque d'intelligence. C'est même pas un manque d'intelligence, c'est un manque de connaissance du français. Dire que le fils de Dieu n'est pas Dieu, c'est dire que le fils d'un homme n'est pas un homme. C'est vraiment une stupité. Après, c'est pour ça que j'ai plus de qualificatif pour ces gens-là. Alors, comme l'Église est une, forcément, il n'y a pas besoin de communisme. Mais c'est une fois que l'Église va se diviser à les orthodoxes, puis avec les protestants. Et les protestants, c'est l'ouverture à toutes les divisions possibles puisque nous, on aime dans l'Église catholique, en se moquant un peu, mais ils vont nous excuser, nos frères protestants, qu'il y a autant de protestants sur terre que de fois protestantes. Chaque protestant a sa foi puisqu'il prend dans les saintes écritures ce qui lui plaît. Et puis voilà, alors ils se regroupent ensemble, luthérien, messianique, anabaptiste, tout ce que vous voulez. Mais quelque part, c'est chacun qui fait sa foi comme il veut en fonction de la lecture qu'il fait, la compréhension qu'il a des saintes écritures. Alors, quand on veut parler de l'écuménisme, forcément, il faut toujours revenir à la grande prière que le Christ a fait dans Jean chapitre 17, avant d'être arrêté dans Jean 18 et de mourir dans Jean 19. La dernière prière du Christ, qu'on appelle souvent la prière sacerdotale, que d'autres appellent la prière du Fils bien-aimé, qui pour moi est la plus belle prière de toutes les saintes écritures, plus jolies que le Notre-Père. Nous avons dans Jean 17, dans les versets 20-23 que je vais vous lire. L'unité des chrétiens trouve sa source dans la prière sacerdotale du Christ, souvent comme ça qu'on l'appelle, au soir de la dernière scène. Alors, je suis dans Jean chapitre 17, verset 20-23. Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. On n'a pas dit en quelqu'un d'autre. Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, la parole des apôtres, Luc 16, celui qui vous écoute m'écoute, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux, et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés, comme tu m'as aimé. Et c'est le désir du Christ dans cette prière sacerdotale qui est l'unité. Alors, l'unité a existé pendant un certain temps. Et je vous lis maintenant le catéchisme de l'Église catholique, le paragraphe 813. L'Église est une, le mystère sacré de l'unité de l'Église. L'Église est une de par sa source, nous dit le catéchisme de l'Église catholique au paragraphe 813. De ce mystère, le modèle suprême et le principe est dans la trinité des personnes, l'unité d'un seul Dieu, Père, Fils et en l'Esprit-Saint. Donc nous avons un seul Dieu, qui est Père, Fils, Esprit-Saint. Nous avons une seule Église. Dans Romain XIII, ce que je vous ai dit tout à l'heure, on dit respecter l'autorité. Et en Dieu, il y a une autorité. Le Père a autorité sur le Fils. C'est pour ça que le Père envoie le Fils. Mais le fait que le Père ait autorité sur le Fils ne veut pas dire qu'ils n'ont pas la même nature. Mon Père a autorité sur moi, et mon Père et moi, nous avons la même nature humaine. Son Excellence Paul Biya, le Premier Camerounais, a autorité sur nous ici. Mais c'est un homme comme moi. Nous avons la même nature humaine, mais il a autorité sur nous. Et l'autorité du Père sur le Fils ne fait pas que le Père n'a pas la même nature que son Fils. D'ailleurs, un Père et un Fils ont toujours la même nature. Donc le Père, s'il est Dieu, son Fils sera la nature divine. Si ton Père est un homme, tu auras la nature humaine. Si ton Père est un chien, tu seras un chien. Et puis c'est tout. Donc, l'Église est une de par sa source. D'abord la Trinité. Un seul Dieu, trois personnes. L'Église est une de par son fondateur. Alors forcément, je ne peux pas insister beaucoup, mais l'Église a un fondateur. Il n'y a pas 36 000 fondateurs avec 36 000 Églises. Il y a une seule Église qui est l'Église de Jésus-Christ. Je vous rappelle l'Éphésiens 5, 25. Marie aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Il a rendu saint et sans tâche. Le Christ est mort pour son Église. Et le fondateur de l'Église catholique, c'est Jésus. C'est l'Église primitive qui a pris le nom de catholique, comme on l'a vu dans l'Étre aux Séméliotes tout à l'heure. L'Église est une de par son fondateur. Une fois de plus, aucune Église ne peut être fondée par quelqu'un d'autre que par Jésus. C'est pour ça que tous les moutoukous qui vous disent j'ai reçu une mission de Dieu qui m'a dit de fonder une Église, ce sont des menteurs. L'Église est une de par son fondateur car le Fils incarné en personne a réconcilié tous les hommes avec Dieu par sa croix. Tous les hommes sont sauvés en Jésus-Christ. Même ceux qui le nient, même ceux qui sont athées, c'est pas parce que tu crois en Dieu que Dieu existe. C'est pas parce que les Égyptiens ont cru en histoire de Osiris et de Horus, qui sont des dieux mythiques, je vous rappelle, qui existent de la même manière que Luc et Luc et Astérix, que ça veut dire que c'est vrai. Le nôtre nous est incarné car le Fils incarné en personne, lui de condition divine, ne retient pas jalousement le rang qu'il est galette à Dieu. Il s'est anéanté, il s'est humilié, il s'est déminué et il est devenu homme, Philippien 2, 6. Le Verbe s'est fait cher, Jean 1, 14. Car le Fils incarné en personne a réconcilié tous les hommes avec Dieu par sa croix. Et le salut est en Jésus-Christ qui va unir tous les hommes de la terre, rétablissant l'unité de tous en un seul peuple et un seul corps. Et l'unité se fait par Jésus-Christ, le fondateur. L'Église est une de par son âme. Le catéchisme continue. L'Esprit Saint qui habite dans les croyants, qui remplit et régit toute l'Église, réalise cette admirable communion des fidèles et les unit tous si intimement dans le Christ qu'il est le principe de l'unité de l'Église. Jean 16, 12. Il est dit, l'Esprit Saint vous conduira à la vérité tout entière. L'Esprit Saint conduit à la vérité tout entière comment ? Premièrement par le concile de Jérusalem, acte chapitre 15. Et quand il y a un problème dans l'Église, les responsables de l'Église se réunissent, ils ne sont pas d'accord sur les idées que chacun partage. Il va y avoir un vif débat, une grande discussion et la conclusion c'est l'Esprit Saint et nous avons décidé que l'Esprit Saint conduit l'Église à travers les conciles. L'Esprit Saint va faire l'unité à travers les conciles. Et refuser les conciles, ça devient quand même sérieusement compliqué. Comment pouvez-vous accepter les conciles ou les synodes qui ont permis que la Bible ait 27 livres dans le Nouveau Testament et après vous refusez ? Vous acceptez tous, au moins tous les chrétiens acceptent les premiers conciles, Nicée et Constantinople et après ils vont commencer à refuser un autre. Toi tu refuses un concile au nom de qui ? Les responsables de l'Église et l'Esprit Saint sont ensemble et la conclusion du concile, acte 15, 28. L'Esprit Saint et nous avons décidé que, moi je suis d'accord avec tous les conciles de l'Église catholique. Et s'il y a un autre concile bientôt, il n'y a pas de soucis, je serai d'accord avec les conclusions du concile. Parce que je sais que l'Église est plus que moi. Donc l'Église est une, d'abord par sa source la Trinité, l'Église est une par son fondateur Jésus, l'Église est une par son âme. Il est donc de l'essence même de l'Église d'être une. Dès l'origine, je suis au paragraphe 814, Dès l'origine, cette Église une se présente cependant avec une grande diversité. Alors là c'est important maintenant de voir, qu'est-ce qui fait la richesse de l'Église dans sa diversité, Et qu'est-ce qui fait la honte de l'Église dans sa division. Quand vous entendez un pasteur qui dit que c'est une richesse, d'avoir des dénominations différentes, C'est quelqu'un qui n'a rien compris à Dieu et à l'unité. Le fait que l'Église soit divisée n'est pas une richesse. La division ne vient pas de Dieu, mais la division vient du diable. Celui qui veut te diviser de ton mari ou de ta femme, c'est pas Dieu. Dieu ce qu'il veut c'est que vous puissiez vous aimer. Et l'amour unit les gens. C'est la haine qui divise. Et c'est pour ça que Dieu qui est amour ne peut vouloir que l'unité. Le diable, lui qui est père du mensonge, va chercher à mettre la division entre vous. Le pasteur qui va dire à une femme, tu as un serpent dans les ventes, c'est ton mari qui te l'a donné. Ça ne vient pas de Dieu, ça c'est tellement évident. Mais Dieu ne fait pas des choses comme ça. Vous n'avez jamais Jésus-Christ indexé quelqu'un en disant que voici c'est ton mari qui t'a donné un serpent. Paul n'a jamais fait ça, Pierre non plus. Et c'est pour ça que ceux qui font ça aujourd'hui comprenaient que ce sont des gens qui sont bizarres. Et qu'il ne faut pas les croire, ne mettez pas votre foi dans n'importe qui. Il faut mettre sa foi là où elle doit reposer. Et notre foi repose sur quoi ? Sur la parole de Dieu. Pas premièrement sur la Bible, encore moins la Biblette, mais la parole de Dieu. Qui est donnée par le Christ aux apôtres et qui est gardée dans l'église. Dès l'origine, cette église, une, se présente cependant avec une grande diversité. Et la diversité fait du bien. Prenons l'exemple de Yaoundé ici. Moi je vais prendre un exemple simple. Vous avez par exemple les frères de Saint Jean. C'est ma communauté, c'est pour ça que je la prends en premier lieu. Mais vous avez aussi les Dominicains. Vous avez aussi les Jésuites. Vous avez à Coutabas les Trappistes. Vous avez les religieuses des Toudis qui sont des Carmelites. Vous avez les sœurs de Saint Jean, les sœurs apostoliques et les sœurs contemplatives. Vous avez les sœurs de Mère Thérésa. Vous avez les sœurs en quantité industrielle. Les filles de Marie et tout ça. Et toute cette diversité à l'intérieur de l'église, toutes ces communautés religieuses qui ont un point commun où on prononce trois vœux qui est pauvreté, chasseté, obéissance, peut se faire dans une spiritualité différente. Mais qui n'est pas une spiritualité qui divise l'église. Nous restons pleinement d'églises mais avec une sensibilité différente, ce qui apporte chacun sa richesse. Vous avez des communautés comme les bénédictins qui insistent beaucoup sur la liturgie. Vous avez des communautés comme les Jésuites et Dominicains qui insistent beaucoup sur le côté intellectuel, la formation intellectuelle. Vous avez les franciscains qui insistent beaucoup sur la pauvreté. Et vous savez, chacune des communautés va essayer de vivre sa foi chrétienne sans diviser l'église mais avec sa propre sensibilité. Par contre, dès que je me quitte, quitte l'église catholique pour fonder une autre église, alors cette division-là est forcément, elle, une blessure. Et la division n'est pas bien. Et il y a maintenant, forcément, il y a une réflexion à avoir pour savoir y a-t-il une vérité quelque part et où se trouve cette vérité. Et le humanisme va naître pourquoi ? Je crois que pour nous tous c'est clair. C'est parce qu'il y a tellement de divisions aujourd'hui qu'avec ces divisions, on va quand même essayer de comprendre qu'un protestant, ce n'est pas mon ennemi. Un protestant, ce n'est pas... C'est un chrétien. Même les églises réveillées, alors qu'elles sont un peu bornées, un peu dures, un peu secs dans leur esprit, un peu durs, rudes, tout ça. Mais s'ils croient en Jésus-Christ quand même, il y a quelque chose qui est intéressant. Maintenant, normalement, ce qu'il va faire l'Eucuménie, c'est retrouver au moins des bases fondamentales dans chacune des églises. On peut se retrouver pour parler ensemble du même Christ grâce au baptême, grâce à la Trinité, grâce aux Écritures saintes et tout ça. Et je dois regarder mon frère protestant ou mon frère chrétien avec des yeux bienveillants. Alors, nous, c'est sûr que quelque part, vous voyez, c'est gênant quand tu es père ou mère de famille et que tu vois ton enfant qui devient pentecôtiste. Et de fait, mais lui, là, en devenant pentecôtiste, il est sûr d'être dans la vérité là où il est. Et pourquoi il est parti là-bas ? Parce que toi-même, son père et sa mère, et nous, l'église catholique, on l'a mal formé, c'est tout. Formez bien un chrétien, je vous assure, s'il est intelligent, il deviendra forcément catholique. Mais pour vous, vous voyez, il faut d'abord, avant de commencer à avoir discuté ensemble sur des thèmes et essayer de se comprendre, il faut d'abord aussi qu'on puisse se fréquenter. Et il faut que nous puissions avoir un regard sur l'autre qui soit un regard de bienveillance et non pas un regard de malveillance. Et tous ceux qui sont chrétiens sont des gens qui aiment Jésus. Est-ce qu'un pasteur protestant aime Jésus-Christ plus que moi ? Je le souhaite de tout cœur. Je souhaite que tous les pasteurs protestants aiment Jésus-Christ plus que moi. Je souhaite que tous les pasteurs pentecôtistes aiment Jésus-Christ plus que moi. Et lorsque un fidèle se retrouve dans une église protestante ou catholique ou pentecôtiste, tout ce que vous voulez, mais forcément, s'il est réellement un amoureux du Christ, c'est que nous sommes tous les deux des amoureux du Christ. Et si tu aimes le Christ et que j'aime le Christ, où est le problème ? Les amis de mes amis sont mes amis. Et c'est pour ça, puisque l'amour va plus loin que la vérité, au nom de l'amour pour le Christ, nous pouvons nous réunir ensemble, même si du côté de la vérité, il y a quelques divergences. Mais je crois que c'est exactement la même chose dans une vie de couple. Est-ce qu'un homme et une femme, parce qu'ils sont mariés ensemble à l'église, pensent la même chose ? Forcément non. Et un aura son point de vue sur la science, l'autre aura son point de vue sur la gestion des enfants, l'autre aura son point de vue sur je ne sais pas quoi, mais peu importe. Et chacun aura son point de vue. Mais maintenant, est-ce que l'amour qu'il y a entre nous dépasse toutes les diversités que nous avons au niveau de notre réflexion intellectuelle ? Et tant que l'amour de l'époux et de l'épouse est plus fort que tout, le couple va marcher. C'est l'amour qui va unir un époux et une épouse. Ce n'est pas le fait de faire partie d'une même culture. Quand un père ou une mère dit qu'il faut que tu te maries avec quelqu'un de mon village ou de notre tribu, c'est tellement incompréhensible. Et c'est pour ça, ce n'est pas la tribu ou la tradition qui va faire l'unité entre vous. Ce qui va faire l'unité entre vous, c'est l'amour qui existe entre vous. Et l'amour entre les chrétiens doit être ce qui doit unir tous les chrétiens. Et les chrétiens doivent être capables de s'unir dans cette relation amoureuse que nous avons avec ce Jésus-Christ qui nous unit tous. Je vous rappelle, on peut relire si vous voulez, Matthieu chapitre 12, verset 46, où il est dit Comme Jésus parlait encore à la foule, sa mère et ses frères se tenaient dehors et cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit, ta mère et tes frères se tiennent dehors et cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères ? Puis il étendit la main sur ses disciples et dit, voici ma mère et mes frères. En effet, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Toute personne qui fait la volonté de Dieu est mon frère et ma sœur et ma mère. Et Jésus-Christ nous unit dans une famille qui est la famille des chrétiens, dans laquelle nous avons en commun que nous sommes des amoureux de Jésus-Christ. Je crois que c'est non négociable et non discutable, je crois que tout le monde peut le comprendre. Et je vous rappelle donc que l'œcuménisme existe. Pourquoi ? Parce que l'amour est plus important que la vérité. Vous voyez, le fait de croire que la vérité est plus importante que l'amour, ça fait des églises sectaires. Si vous êtes dans une église où votre pasteur vous enseigne que l'œcuménisme ne sert à rien, c'est parce que lui il pense que la vérité passe avant l'amour et il est dans l'erreur. Ce n'est pas la vérité qui est première. Alors c'est vrai, Jean XIV, c'est le chemin à la vérité et la vie. Mais dans la première épile de Jean, deux fois il dit Dieu est amour. Et Dieu est amour. Et l'amour est plus important que tout. Je vous rappelle que vivre pour un homme, c'est aimer. Nous avons tous besoin d'aimer et d'être aimé. Et si je mets la vérité avant l'amour, alors je deviens un sectaire. Il faut qu'un témoin de Jéhovah se marie avec un témoin de Jéhovah. Voici l'esprit sectaire. Que vous allez retrouver dans certaines églises. Dans l'église catholique, je vous rappelle que tu peux te marier avec n'importe qui. Nous sommes très ouverts. On a bien vu que dans l'église catholique, l'amour passe avant la vérité. Les protestants et les catholiques qui acceptent de faire un mariage mixte avec une partie catholique et une partie protestante, on voit bien qu'il y a quelque chose où l'amour va plus loin que la vérité. Mais quand Marcelo Tunasie dit « Je vous interdis à vous, mes fidèles, de pouvoir vous marier avec un idolat de catholique », vous comprenez bien que là on est dans l'esprit sectaire. Et toutes les églises qui refusent le communisme sont des églises qui mettent la vérité avant l'amour. Puisque je mets la vérité avant l'amour, je ne peux me retrouver qu'avec ceux qui ont la même vérité que moi. Et donc c'est la vérité qui prend le dessus. Et celui qui a fait que la vérité a pris le dessus jusqu'au bout, il s'appelle Satan. Chez Satan, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus que de la connaissance. Une connaissance qui est diabolique. Alors je ne dis pas que tous ces trucs-là sont diaboliques, mais il y a quelque chose déjà, une influence diabolique qui se sent à partir du moment où on met la vérité avant l'amour. Ça c'est un désordre. L'amour est plus important que la vérité. Et puisque l'amour est plus important que la vérité, je peux marcher avec mon frère, même d'une autre église, sans souci. Je n'ai pas peur. Donc je crois que, vous voyez, la première chose qu'il faut regarder par rapport au communisme, c'est que le communisme est quelque chose d'intelligent, quelque chose de bon, quelque chose qui permet aux chrétiens de différentes dénominations de se retrouver ensemble. Alors c'est vécu à travers la semaine de l'unité, pendant une semaine où en général des pasteurs protestants vont prêcher chez les catholiques et des prêtres catholiques vont prêcher chez les protestants, c'est déjà bien, c'est déjà une bonne chose. Ça permet quand même à un protestant de savoir qu'un catholique, ou aux catholiques de comprendre qu'un pasteur protestant, oui, ne dit pas que des bêtises, c'est clair, réciproquement. Et c'est déjà une bonne chose. Mais après, il faudrait continuer à cultiver cet esprit communique tout au long de l'année. Alors c'est déjà bien qu'il y ait une semaine pour ça. Rendons grâce au fait qu'il y ait cette semaine de l'unité et essayons de comprendre le mieux possible ce que l'Esprit-Saint attend de chacun d'entre nous avec cette semaine de l'unité. Seigneur Seigneur